Oh que t'es beau Léo ! Est-ce que t'as chaud ? Est-ce que t'as envie d'aller te baigner aujourd'hui ? Ouh oui ! Laisse-moi tranquille, je vais me reposer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais commencer ce vlog en vous disant merci. Honnêtement parce que depuis 3 semaines, on a 3 semaines ou 4 semaines, on a lancé notre chaîne de vlog. Et depuis qu'on a mis ça en ligne, vous êtes vraiment incroyable. Vous nous avez envoyé littéralement une tonne de messages. Pour nous dire à quel point ça vous fait plaisir de suivre notre quotidien. Et puis nous, on est super contents parce que c'était un projet qu'on voulait faire depuis longtemps. Et on est trop, trop, trop contents que ça vous plaise. On voulait vous dire à quel point on vous aime. Aujourd'hui, ma famille vient nous voir pour faire un petit souper à la maison pour célébrer notre nouvelle maison. Et il fait super chaud à Montréal. C'est vraiment la canicule depuis 3 jours. Alors regardez ça comme il fait beau dehors. Et la piscine est prête, elle nous attend. Et honnêtement, elle a gagné je ne sais pas combien de degrés en l'espace de 2 jours. C'est juste trop, trop chaud. C'est limite comme un spa. Mais avant de partir faire les courses, je viens tout juste de mettre une vidéo en ligne. J'ai mis une recette de sandwich glacé XXL. Super rafraîchissante. Si tu n'as pas vu la vidéo, tu peux cliquer ici ou là. Et je vais aller répondre à vos messages parce que j'adore salir vos petits commentaires. Et puis après ça, je vais aller récupérer Isaac qui est en train de prendre sa douche. Et on va partir faire les courses. J'ai tellement pas le courage de préparer quelque chose à manger qu'on va faire un petit smoothie façon pina colada. Avec banane, ananas, protéines et lait de coco. Comme ça, quand Isaac va sortir de la douche, il va avoir son petit smoothie. Non mais regardez-moi ses beaux yeux. Cette petite face. Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse un Instagram pour Léo? Hein Léo? Dites-nous ça en commentaire. J'ai entendu du bruit dans la salle de bain. Je pense qu'il est prêt. Bonjour! Ça va? Vous avez mis mon tee-shirt? Vraiment hot! King Kong! Pour perfectionner le look, on met la casquette. Et pour plus tard, parce qu'il fait très trop chaud, des lunettes. Nice! Est-ce que tu as pris ton petit shake? Non, pas encore. Merci beaucoup. Je peux boire tout de suite. Prêt! Tu en as plein partout autour de la bouche. T'as déjà raconté qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Mais oui, on va aller acheter des floaters pour la piscine parce qu'il fait trop chaud et parce que ma famille s'en vient. Pourquoi on attend alors? Allez, go! On est dans la voiture. Finalement, Karl a changé son look parce qu'il fait tellement chaud. Pour ceux qui ne savent pas, au Québec, il fait tellement froid en hiver, mais il fait chaud en été. Vraiment chaud. C'est comme... Aujourd'hui, c'est quoi? 37 degrés? Oui, à peu près quelque chose comme ça. Fou! Alors, maintenant, j'ai très, très hâte. On a très, très hâte parce qu'on va acheter tous les floaters. Et bien sûr, vous venez avec nous. On est arrivé chez Walmart. Apparemment, il y a eu une grosse élection. On a fait d'autres places et c'était quand même pas mal pas cher là-bas. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on trouve là-bas. Est-ce que tu peux essayer les chapeaux? Un autre look pour l'été. Ah, ça c'est parfait pour notre petit séjour en France, là, en sud de la France, non? Non, pas grave, je regarde ça. Alors, t'as trouvé ton nouveau look? Home is true north. J'aurais dû porter ça hier pour le National Day. Oui, ça aurait été parfait. On a finalement décidé de prendre aussi deux autres chaises pour le jardin. C'est le même? Je suis pas sûr qu'elles sont parfaitement pareilles, mais c'est très facile. Mais elles sont rouges aussi, on prend deux. Pousse-le! Et voilà, là, on est dans la bonne direction, dans la bonne section. On prend quoi? On prend tout! Il y a un flamingo. Tu veux prendre celui-là? Ben, oui, on va voir s'il n'y a pas autre chose. J'ai trouvé ce que je veux. C'est ça. Voilà, c'est ça qu'on va prendre. Peacock! Peacock. Un... C'est vraiment énorme! Une girafe? Non, la girafe, elle est un peu moche. C'est pas une gira, c'est un dromadaire. Un chabot! Un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça! Ça, c'est bien aussi. On a trouvé un autre. Un... Hippo... Hippo... Si, truc là. Le flamingo aussi. Allez! C'est bon! C'est bon! Tu veux prendre ça? Mais je ne sais pas, il y a celui-là ou il y a celui-là avec toutes les couleurs. Moi, je trouve, manche les deux. Ok, alors. Mais ça, c'est peut-être pas mal. Tu trouves pas? Je trouve que notre donut est pas mal plus beau. Ça, t'aimes bien? Oui, c'est quand même... Tu peux t'allonger sur ça. Ok, allez. Alors, Carl, t'es le premier. C'est pas le plus beau. Ça, c'est beau, hein? Bien. Fail. Ah, quand même, il réussit, hein? C'est bien. Deux. Allez, Carl, run up. Bon, je veux juste prendre un parce que je sais, je suis pas très... Comme pour le dance-challenge. Prise deux. Prise trois. Allez, la concentration. It doesn't work. Presque. T'es vraiment plus beau que l'autre qu'on a pris tout à l'heure. Ah oui. Le popsicle. Elle a l'air encore plus relax sur ça. Attends, on va comparer. On devrait faire un petit sondage sur Instagram. Qu'est-ce qu'on prend? Oui, on devrait faire ça. On va faire ça tout de suite. Là, on a fait un sondage lequel on prend. Alors, soit la sucette ou le... Je sais pas, le ice cream, le truc-là. Vous allez voter et on va prendre ce que vous avez voté. C'est ça? C'est ça. Moi, je préférais celui-là. Je vote pour ça. En fait, le problème, Karl, elle a fait un sondage sur son Instagram. Et c'est quoi? C'est ça. Et sur mon Instagram, c'est ça. Alors, quoi? On prend les deux. On est là. Il a un très, très, très cool caddie, là, lui. On était tellement excités, on a oublié où est la voiture. On va la faire biper. Ah, elle est là-bas. Est-ce que ça va rentrer dans la voiture? Je sais pas. C'est énorme. Alors, Karl a trouvé une technique de rentrer les deux chaises dans la voiture. Après 10 minutes, oui. Bravo. Et ferme la boîte. Voilà. Oh, c'était vite, hein? Ha, ha. C'est temps d'aller à la piscine. Vous voyez ça? Je transpire un truc de dingue. Il fait super chaud. On veut aller à la piscine. Bye, bye. Alors, on est rendu dans le jardin. On a l'aide. Félix. Merci. Et maintenant, on vous montre qu'est-ce qu'on a. On a le... Peacock. Le fond. Le milkshake. Le hippocampes. Ou je sais pas quoi. Ou on avait un truc drôle. Le pelican. Le donut, bien sûr. Le donut. Le popsicle. La licorne. On peut pas faire ça. Et plein de petites choses. Ça, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est, Carl? Ça, c'est plein de petits floaters que tu peux mettre dans la piscine. Pour faire tenir ton drink. Et là, il y a le watermelon. Je pense qu'il y a 24. Et il y a même une mini-licorne. C'est avec ça que je vais commencer tout de suite. Félix, il donne tout là. Allez, concours! Et toi, tu as terminé. Oui. Mais celle-là était beaucoup plus facile à gonfler, je pense, que la XXL. Ça va être énorme. La moitié est faite. La moitié. C'est long. C'est super long. On continue. Notre compresseur n'était pas assez fort, alors mon beau-frère est venu. et ils nous aident avec un deuxième. C'est un XXL. Floody numéro 2. J'ai mon milkshake. Dans l'eau maintenant. Go, go ! Le prochain dans l'eau. Go. voilà on a donc le camp 4 5 demain on recommence avec les autres parce que ça dure vraiment longtemps pour vous c'est dans quelques instants pour nous c'est demain et maintenant on va passer à la gopro et on va faire quelques vidéos solo c'est une bonne idée non vous êtes prêts et parce qu'on a faim après la piscine qu'est ce qu'on mange c'est très très beau extra fromage comme ça extra plus comme ça plus de comment la piste à l'épreuve et le lendemain de notre journée famille au bord de la piscine et aujourd'hui on vous avait dit qu'on allait finir de conflit tous les matelas qu'on a acheté hier parce qu'on n'a vraiment pas eu le temps de faire ça parce que c'était vraiment très très long alors on va terminer ça aujourd'hui mais avant ça je voulais vous montrer un petit quelque chose qui est juste trop mignon hier mes neveux sont venus à la maison comme vous le savez ils nous ont apporté des petites surprises regardez ça ils nous ont fait des petits dessins car les cooking bon je sais pas pourquoi je ressemble à une crotte violette mais c'est juste trop mignon ils ont aussi fait des dessins à isaac oubi oubi c'est la licorne il est beau non il ya une autre chose que je voulais vous montrer tu sais que t'es marié à un allemand quand tu lui demande de faire de la salade de patates il te prépare ça der kartoffel salade trop bon on va manger ça pour le petit déjeuner et après ça on s'en va au bord de la piscine aller conflit les amis de ce petit pan là la piscine se remplit coucou la licorne ça c'est la licorne que toi tu as le droit d'utiliser parce que moi j'ai tout gonflé les autres wow la piscine est remplie c'est bon non? sharp voilà c'est la fin du vlog merci d'avoir fait cette expérience avec nous ça a été super drôle nous en tout cas on s'est éclaté on espère que ça vous a plu dites nous en commentaire qu'est ce que vous aimeriez qu'on fasse avec les flottises dans la piscine peut-être comme challenge sur la chaîne d'isaac pendant l'été et surtout dites nous qui est votre préféré ah ça c'est une très bonne idée nous on vous fait des gros bisous et comme on vous l'a dit en début de vidéo vraiment vous êtes les meilleurs ça nous fait super plaisir de partager notre quotidien avec vous donc continuez de nous suivre on vous embrasse super fort et on vous dit à très bientôt ciao ciao